aider à préparer mon émission que je voulais présenter et je pense que ça c'est aujourd'hui c'est plus un boost pour que je puisse faire rapidement pour faire mon émission parce que c'est c'est dommage ça le tenait tellement à coeur de pouvoir faire lui même story of my life il avait eu les contacts qu'il fallait il avait eu la force nécessaire pour combattre pour pour supporter tous tous les soucis mais c'est pour ça qu'on dit on prévoit pas comment quand des gens qui viennent me voir pour me dire on prévoit un concert en décembre ou un concert en mars ou un concert en temps je me dis que on prévoit rien parce que personne ne garantit qu'il va se réveiller le lendemain et c'est le sentiment d'inachevé parce que et là il s'est battu pour son story of my life on aurait tellement souhaité que tout ça au moins les quatre cinq premiers épisodes sortent pour voir le talent de ce petit le talent de ce jeune qui a bataillé tellement fort engadré de jeunes avec beaucoup de talent beaucoup d'idées c'est vraiment dommage aujourd'hui je pense que c'est un jour qui est assez compliqué pour beaucoup de personnes et beaucoup de gens des gens que tu connais le même jour on sait pas comment on sait pas comment les choses les gens sont et malheureusement son histoire était était très courte il avait il avait à coeur de faire son sa petite émission où il prenait les gens et les mettaient sur un fauteuil sans lumière pour pouvoir témoigner de leur de leur vécu par rapport à ce qu'ils ont vécu dans ce monde et sensibiliser avec les épisodes qu'il a voulu faire je sais depuis longtemps qu'ils souffrent de la drépanou et 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 malheureusement il n'avait pas besoin de n'avait pas besoin de stress il n'avait pas besoin de se fâcher et je pense que j'avais fait en 2021 d'ailleurs un poste parce qu'il avait piqué une très très grosse crise de drépanou et puis il a failli rester et dieu a fait dieu faisant il s'était en sortie c'est triste la vie parfois je reviens sur mon direct que je fais j'ai fait cet après-midi pour dire qu'aujourd'hui le regret de certaines personnes peut-être va être d'avoir peut-être discuté d'avoir laissé peut-être césar partir sans vraie explication d'avoir laissé césar partir avec un pensement au coeur mais tout laisse tout laisse parce que les paroles les paroles maintenant ne servent plus à rien les paroles ne servent absolument plus à rien parce que c'est trop tard ni son émission ni l'argent ne peuvent le ramener à cette vie pourrie dans laquelle nous sommes aujourd'hui voyez-vous beaucoup de gens souffrent en silence dans la vie beaucoup de gens rigolent face à vous beaucoup de gens montrent qu'ils sont joyeux mais réellement ils souffrent dans un silence et souvent le silence fait plus de bruit que la parole quand il s'agit de répondre mais souvent aussi lorsque tu t'es mis et tu te mets en mode mute et tu ne veux plus parler le silence fait beaucoup de bruit dans ton corps à l'intérieur et gâte beaucoup de choses en tout cas sa joie de vivre personne pouvait savoir à quel point il souffrait de la drépanou et c'est ce que j'ai dit comme par hasard c'est comme si je sentais quelque chose hier j'étais avec le professeur kathy et on a fait un long direct sur tout ce qui est prépanocytose et expliquer vraiment les difficultés et la problématique de la drépanocytose ça détruit au fur et à mesure que le temps avance les choses c'est c'est assez compliqué ça c'est compliqué parce que certaines choses ne peuvent pas être expliquées comme on a dit que la mort est un droit sur tout le monde mais c'est juste le sentiment d'inachevé parce que la dernière fois on s'est parlé on s'est parlé d'ailleurs il m'avait dit que il avait beaucoup avancé sur son projet il avait eu des propositions de partenariat et tout ça mais à quoi ça va servir maintenant donc aujourd'hui à travers ce direct ce que je vais dire aux gens c'est lorsque vous êtes en discours avec quelqu'un ou lorsque vous avez fait des disputes avec quelqu'un à tort ou à raison à tort ou à raison éviter de couper court éviter de couper court à une conversation parce qu'il ya beaucoup de regrets dans certaines choses il ya tellement de regrets que des fois au moment où tu te rends compte que la personne est partie tu te dis merde si j'avais su j'allais au moins l'appeler pour discuter avec lui et c'est dommage l'aîchement c'est une mise en train est l'Çan